Merci, bonjour à tous, merci Pierre Moscovici d'avoir accepté l'invitation du MEDEF pour venir parler et converser pendant un gros quart d'heure. On ne vous présente plus, ancien député, ancien ministre, ancien commissaire européen et présentement premier président de la Cour des comptes. Alors on vient à un moment historique qui a été marqué par une crise sanitaire économique mondiale qui obligeait tous les Etats, partout dans le monde, à intervenir massivement pour soutenir l'économie, les entreprises et les citoyens. En France, vu l'état de nos finances publiques, la conséquence a été radicale. Fin 2020, on a compté plus de 66% de dépenses publiques par rapport au PIB et une dette qui a explosé au-delà de 120%. Et d'ailleurs on va objectivement avoir beaucoup de mal à se défaire de ces records dont on se serait bien passé. Et on le voit d'ailleurs avec les premiers éléments du budget 2022 qui affichent déjà 11 milliards de dépenses supplémentaires qui n'étaient pas budgétées ou pas prévues à l'origine. A fin juin, selon l'évaluation du comité Cœuré, pas moins de 230 milliards d'euros avaient été mobilisés en un an pour financer les mesures d'urgence et de relance de l'économie, dont 161 milliards au titre des PGE et 69 milliards pour l'activité partielle, le fonds de solidarité ou encore les reports de costisation, ce qui représente 10% du PIB français. Alors pour bien mesurer le coût de cette liberté, la facture totale avait été estimée fin avril pour l'ensemble des années 2020-2022 par Olivier Dussopt à 424 milliards d'euros de dépenses supplémentaires et de moindres recettes. Je répète, 424 milliards d'euros, c'est énorme, c'est du jamais vu. Et il est fort probable que cette addition, financée à crédit, sera in fine plus élevée. On attend courant septembre, d'ailleurs, le détail d'un plan d'investissement de 20 à 30 milliards dans les technologies pour bâtir la France de 2030. Et on attend également le détail d'un revenu d'engagement pour la jeunesse qui devrait, au bas mot, coûter 2 milliards d'euros, sans parler du développement des nouveaux variants, des incertitudes géopolitiques, économiques, sanitaires, qui pèsent sur la reprise et qui auront un impact inévitable sur la croissance et les finances publiques. Monsieur le Premier Président, vous avez fait, au début du mois de juillet, un audit des finances publiques qui a évolué, forcément, avec cette quatrième vague, avec ce variant Delta. Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui, en cette rentrée de l'état des finances publiques ? Est-ce que les préconisations en matière de soutenabilité de la dette, en matière de relative maîtrise des dépenses publiques, que vous avez fait il y a deux mois, tiennent toujours ? D'abord, je veux dire mon plaisir d'être ici. Je crois que c'est la première fois qu'un président de la Cour des comptes participe aux journées du MEDEF, sous ses différentes appellations. Et ce n'est pas le hasard, c'est parce que je souhaite que la Cour des comptes ne soit pas une débaïde, mais que ce soit un acteur du débat public qui puisse dialoguer avec les grands acteurs de ce pays. Et les entrepreneurs en font évidemment partie. Les chiffres que vous citez sont extrêmement spectaculaires. Est-ce que ça infirme ce que nous avons dit en juin ? Pas du tout, au contraire. A l'époque, on nous avait reproché de ne pas être assez austéritaires, de ne pas préconiser de débrancher suffisamment tôt les dispositifs qui avaient été mis en place pour faire face à la crise Covid. ou de ne pas préconiser d'avoir tout de suite, dès 2022, un coup de frein brutal sur les finances publiques. Je ne regrette pas le choix qui était le nôtre, parce que malgré tout, ce que nous dit le variant Delta, c'est que nous sommes encore sous le coup de la situation sanitaire, qu'il reste beaucoup de fragilité, qu'il reste beaucoup d'incertitude, et que la priorité reste de contrôler la circulation du virus, de vacciner. La vaccination, c'est une exigence citoyenne, tout simplement, et une exigence démocratique. J'en suis intimement persuadé. Et donc, moi, j'invite plutôt à relire ce rapport, parce qu'au fond, il a un message double. Premier message, ce dont on a besoin dans ce pays avant tout, et c'est d'ailleurs ce qui se déploie, mais il faut l'approfondir, c'est une stratégie de croissance, de croissance durable, avec quatre axes que nous avons évoqués. D'abord, tout ce qui concerne l'investissement dans la recherche, l'innovation, les compétences et les progrès à faire. La Cour a fait un audit flash, par exemple, des dépenses qui ont été faites en matière de recherche face à la pandémie. Nous pouvons vraiment, honnêtement, faire beaucoup mieux. Et des efforts supplémentaires ont d'ailleurs été décidés depuis lors. Deuxièmement, la transition écologique. Je sais que vous l'avez mis au cœur de cette université des entrepreneurs. La transition numérique. Et enfin, un aspect que je voudrais souligner, qui est la résilience. C'est-à-dire que si on devait faire un diagnostic de la façon dont la France a réagi à la crise Covid, je dirais une bonne réaction, notamment des pouvoirs publics, mais trop faible anticipation. Donc il faut qu'on améliore ça. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est l'amélioration de nos finances publiques. Et de ce point de vue-là, je le dis, nous ne pouvons pas vivre éternellement avec un niveau de dette qui est celui que nous avons aujourd'hui. Les chiffres que vous donnez sont très spectaculaires, je le disais. Ils sont comparables à ce qui se passe dans d'autres pays. La difficulté, c'est que nous partions d'une situation qui était... Beaucoup plus dégradée. Beaucoup plus dégradée. C'est-à-dire que nous avions en moyenne 15 points, 20 points de PIB de plus que la moyenne de l'Union européenne. Et quand on va revenir à normal, et ça va finir par arriver, Delfraissy, le professeur Delfraissy disait dans le courant de 2022, je pense que la capacité à réduire l'endettement public fera partie des critères qui feront la différence entre les pays européens. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Quand on prend la programmation pluriannuelle des finances publiques, on n'a pas de baisse du taux de dette avant 2027. Écoutez, moi, j'ai été commissaire européen juste avant Thierry Breton, que j'écoutais avec attention. J'étais en charge à l'époque des finances publiques, entre autres, de l'économie. Et oui, quand je regarde les programmes de stabilité des différents pays de l'Union européenne, je constate que la tension mise à la dette est inégale. Et je souhaite que dans les années qui viennent, je l'ai dit à partir de 2023 notamment, la France y accorde une grande importance. Et ça me fait partie, pour moi, des très grands débats qu'on doit avoir, débat démocratique en 2022. Oui, encore une fois, la façon de répondre à l'endettement public fait partie des critères qui différencieront les pays, les nations, les États, au moment où nous serons vraiment sortis de cette crise. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. J'étais venu ici comme ministre des Finances. Ce n'était pas ici, c'était à Juillet-en-Josa, en 2013, dans un contexte, Pierre Gattin s'en souvient, qui n'était pas forcément extrêmement facile. J'avais juste parlé à ce moment-là du ras-le-bol fiscal. Je maintiens. Je pense que l'outil fiscal n'est pas le plus adapté si on veut faire un reset de nos finances publiques. Et le bon outil... Ce n'est pas prévu pour l'instant. C'est la dépense publique. Et il faudra maîtriser la dépense publique. sa quantité et sa qualité. Car, bon, on ne peut pas vivre éternellement avec les niveaux de dépenses que nous avons et aussi avec certaines inadaptations. Et quand vous avez un débat d'orientation budgétaire au mois de juillet à l'Assemblée qui indique qu'on va dépenser 11 milliards de plus l'année prochaine pour des dépenses qui ne sont pas des dépenses liées à la crise, qui sont des dépenses courantes supplémentaires, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que pour vous, c'est la bonne trajectoire pour revenir à des finances publiques qui seraient, un, moins dégradées et, deux, plus efficaces ? Comme président de la Cour des comptes, je préside aussi le Haut Conseil des Finances Publiques qui a rendu un avis sur ces questions, qui a estimé que les projections qui étaient là étaient sincères, que nous n'avions pas d'observation majeure à faire. Non, je veux avoir une observation peut-être plus profonde. Bon, nous sommes à la fin de l'année 2021. En 2022, ça n'échappe à personne, il y a une élection présidentielle. Et nous vivons encore avec l'ombre du Covid, un peu plus que son ombre, avec, encore une fois, des gens qui sont hospitalisés, qui sont en réanimation, qui meurent dans ce pays. Et donc, nous avons préconisé, nous, que l'ajustement de finances publiques commence à être vraiment extrêmement sérieux à partir de l'année 2023, pour parvenir en 2027 à avoir une inversion claire de la courbe de la dette publique. Et pour ça, il faut absolument maîtriser notre dépense publique. Comment le faire ? Il faudra d'un côté continuer à investir, parce qu'il ne faut pas désarmer de ce côté-là. Les quatre priorités de croissance que j'ai données, elles doivent être financées. Et de l'autre côté, il faudra faire des économies, il faudra maîtriser la dépense, et notamment dans un certain nombre de secteurs. Et c'est pour ça que j'invite à relire notre rapport. Nous avons parlé à des retraites. Dans la préparation de ce rapport, nous avons notamment interviewé le président du MEDEF, qui s'était prêté l'exercice. Nous, nous sommes prudents. Nous pensons qu'effectivement, c'est une réforme qui ne doit pas forcément être faite dans un contexte électoral, avec également une pandémie qui pèse. Mais elle devra être faite. De la même façon que devra être faite la réforme des politiques de l'emploi, que devra être faite la réforme des minimas sociaux, pour permettre qu'ils nous embrayent plus directement sur le bloc, comme devra être faite aussi la réforme du système de santé, l'équilibre entre le public et le privé, comme devra être faite aussi la réforme du logement, pour qu'il bénéficie à ceux qui en ont le plus besoin. Il y a toute une série de réformes structurelles qui devront être faites pour modifier notre modèle de croissance, le rendre plus inclusif, plus performant, modifier aussi notre financement de la protection sociale, et aller vers les priorités que j'ai données pour l'économie de demain. Et ça, ça ne suppose pas, encore une fois, de faire des choses qui soient inéquitables. Ce sont des réformes qui, justement, veulent recentrer ces politiques. Elles doivent être conduites. Elles doivent aboutir à une qualité de la dépense publique qui soit très différente. Dans la plupart des pays de l'Union européenne, on procède à ce qu'on appelle les spending reviews. Comment la mesure cette qualité des finances publiques ? Pardon ? Comment la mesure cette qualité des finances publiques ? Encore une fois, dans la plupart des pays de l'Union européenne, on procède à ce qu'on appelle les spending reviews, des revues de dépenses en français. Ce n'est pas une pratique française qui est suffisamment courante. Il faut améliorer considérablement l'évaluation des politiques publiques d'un autre pays. Chaque ministre des Finances nous invente un système de calcul de la performance de la dépense publique dont on voit que les députés, on l'a vu avec la LOF, ne se saisissent pas. C'est-à-dire que l'efficience de la dépense publique n'est pas un thème à l'Assemblée nationale qui est pris par les députés. Ce n'est pas un sujet très sexy, mais je veux le mentionner. J'ai dit deux priorités, une stratégie de croissance et une stratégie de finances publiques. Mais j'ajouterais aussi changer la gouvernance de nos finances publiques. Ça vaut pour le niveau européen. Je suis de ceux qui pensent que le pacte de stabilité et de croissance ne peut pas rester intact après la crise. C'est prévu. C'est prévu, c'est prévu. Ça va être très discuté. Et notamment, il faudra suivre les élections allemandes. Il faudra voir un peu comment se déroule le débat, continuer la discussion avec ceux qu'on appelle les frugaux. Je compte beaucoup sur la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022 pour relancer ce débat-là. Mais il faut un pacte de stabilité et de croissance qui soit beaucoup plus intelligent qu'aujourd'hui, qui ne soit pas hostile à la croissance, qui mette l'accent justement sur l'investissement, sur la dette, sur la qualité de la dépense, beaucoup plus que ce n'est le cas aujourd'hui. Et il faut modifier aussi notre gouvernance des finances publiques en France. Pas assez de débats démocratiques. Je suis pour qu'il y ait un débat sur la dette. Ah là, il s'est fait, il n'y aurait plus. La crise a tué le débat sur la dette. Il est impératif. Même le président du MEDEF n'en parle plus. Il va y revenir. Et on va être obligés d'y revenir. Car je le redis encore une fois, ça me paraît être un des grands enjeux de 2022. La Cour des comptes n'a pas à s'immiscer dans le débat politique. Elle est impartiale et elle est indépendante. Mais ce que je crois qu'on peut dire quand même, c'est qu'il est important qu'après 2022, très vite, on ait une nouvelle loi de programmation des finances publiques qui soit contraignante. Comment la rendre contraignante ? Pardon ? Comment la rendre contraignante ? Alors après, il y a plusieurs façons. Il n'appartient pas, par exemple, à la Cour de dire s'il faut modifier ou pas la Constitution. C'est ce que préconisent certains. Je crois que c'est ce que préconisent, par exemple, le ministre des Finances, Bruno Le Maire. Je peux avoir mon sentiment là-dessus. En toute hypothèse, il faut pour le coup qu'il y ait un vrai débat, de vraies contraintes et que, encore une fois, le prochain quinquennat, qui que soit le président, soit marqué par cet effort de maîtrise de la dépense publique et de maîtrise de la dette. J'ai toujours pensé, y compris quand je faisais de la politique, ce qui n'est plus mon cas aujourd'hui, que la dette était l'ennemi de l'économie, que tout euro consacré au remboursement de la dette est un euro perdu. Il est perdu pour l'emploi, il est perdu pour la justice, il est perdu pour la sécurité. C'est la dépense publique la plus inutile qui soit. Non, c'est pas vrai. C'est comme le cholestérol. Il y a la bonne et la mauvaise dette. La bonne dette pour investir, surtout en ce moment quand les intérêts sont très bas. Si les taux remontent un jour, ce qui peut arriver, nous avons quand même la menace inflationniste, le risque de tapering aux Etats-Unis, le pilotage de la Banque Centrale Européenne est prévu jusqu'à la fin 2023, mais que se passe-t-il après ? Nous ne le savons pas exactement. Eh bien, la confiance, elle n'est pas acquise pour toujours. Elle est fragile. Et c'est pour ça qu'encore une fois, maîtriser la dette publique, améliorer la qualité de la dépense publique, parce que je vous rejoins sur la distinction « Bon, mauvais cholestérol, bonne, mauvaise dette », ça fait partie des impératifs qui sont devant nous. Absolument. C'est indispensable, c'est incontournable. Et ça, il me semble que ça doit être dans le débat démocratique. On ne peut pas l'esquiver. Ni le MEDEF, ni les formations politiques, ni les candidats qui concourront au suffrage des Français en 2022. Et est-ce que vous pensez que la crise que nous venons de vivre et que nous vivons toujours est un excellent avocat pour entendre raison sur ces questions d'aide, de soutenabilité de la dette, de qualité de la dépense publique ? Parce que le discours que vous tenez aujourd'hui en tant que Premier Président de la Cour des comptes, on l'a entendu dans la bouche de tous les ministres de l'économie, y compris quand vous, vous l'étiez, entre la bonne dette, la mauvaise dépense, et qu'il fallait dépenser intelligemment. Et on a rarement vu des effets positifs à court et moyen terme. Là, est-ce que cette crise va enfin avoir, être le catalyseur qu'on attendait pour une prise de conscience collective et politique ? Vous avez placé ces journées sous le signe de la liberté. Eh bien, quand on est très endetté, on n'est pas libre. Je pense qu'il faut aussi se libérer du fardeau de la dette. Ça, c'est absolument fondamental. J'ai fait une vie politique avant. J'étais haut fonctionnaire au début, je le suis maintenant. J'ai essayé d'être un homme d'État, en tout cas un serviteur de l'État, un haut fonctionnaire. Je ne crache pas sur l'État. Je ne pense pas qu'il faille se libérer de l'État. Je pense que cette crise a pu réconcilier, d'ailleurs, l'État avec les entreprises, en montrant le rôle d'assureur collectif que jouait l'État. S'il n'y avait pas eu toutes ces politiques publiques en France et dans les autres pays occidentaux, on n'aurait pas un niveau de chômage relativement maîtrisé, une activité qui redémarre, une résilience de l'économie, etc. Donc, oui, on se réconcilie d'État. Mais il faut aussi bien dimensionner l'État. On ne peut pas être en suradministration, on ne peut pas être en surdépense. C'est absolument indispensable. Il faut retrouver un État qui soit plus agile, qui soit plus stratège, qui soit plus résilient. La transformation de l'État est aussi un enjeu démocratique. La numérisation de l'État. La numérisation, bien sûr, mais la transformation en général. Son pilotage, son organisation, la déconcentration, les politiques publiques. Tout ça, ça fait vraiment partie des travaux qui sont devant nous. Ce ne sont pas les travaux d'Hercule. Pour la France, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Pas quelque chose de très simple, facile et naturel. Nous ne sommes pas forcément extrêmement doués pour ça. Et pourtant, c'est absolument incontournable. Oui, la crise est un avocat pour ça, mais la sortie de crise peut-être encore plus. Parce qu'encore une fois, je le répète, à ce moment-là, la différence entre ceux qui auront des États performants, des finances publiques maîtrisées, des dettes publiques contrôlées, et ceux qui n'auront pas fait cet effort, eh bien, ça se verra. Et ça se verra aussi sur le fonctionnement de l'économie. C'est une question de crédibilité. C'est une question de souveraineté. Et c'est indispensable, c'est incontournable, je le répète. Je suis persuadé que c'est une réalité qui va s'imposer. S'imposer à nous, et s'imposer aussi à la France. La France est plutôt aujourd'hui dans une situation encourageante. L'économie va bien, la croissance est forte. Pour que ça dure, il faut aussi avoir des finances publiques qui soient contrôlées, maîtrisées, régulées. Merci. Merci beaucoup, Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Merci. Merci.